L'objectif de cette vidéo est donc de créer une maquette fluide. Pour cela, il s'agit d'ouvrir dans un premier temps un nouveau modèle et en choisissant le bon gabarit. Alors sur Autodesk, enfin sur Evit, on a par défaut les quatre gabarits qu'on voit là. On vous propose d'utiliser un gabarit un petit peu particulier créé spécifiquement pour notre opération. Il suffit d'aller le charger et il est disponible sur Moodle. Alors moi, je l'ai enregistré sur mon disque dur. Donc il est ici et il s'appelle Gabarit Fluide IUT. Donc je vous fais ce gabarit. Un gabarit, c'est donc tout simplement un fichier vierge au départ, la plupart du temps, avec une liste de familles qui est adaptée à la discipline dans laquelle on veut travailler. Donc là, en l'occurrence, la réalisation de plans de ventilation. De plus, dans ce gabarit, vous allez pouvoir constater qu'il existe déjà une arborescence qui est particulière, qui est gérée par discipline. Si je rentre dans architecture, j'ai des plans d'étage et des élévations. Et en sélectionnant, par exemple, le niveau zéro, je vois dans les caractéristiques de ce niveau-là, eh bien, la discipline, le tout est trié par discipline et que la discipline, c'est l'architecture. Alors, on utilise de plus des gabarits de vue, deux plans d'archi. Et si je change de domaine en prenant génie climatique, ce qui va nous intéresser assez rapidement, le niveau zéro utilise un plan mécanique et nous 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 trouvons dans la discipline génie climatique. Alors, la première chose à faire, c'est bien entendu d'ouvrir ce nouveau projet, d'aller l'enregistrer où vous le souhaitez. Donc, je vais enregistrer ça sous forme de projet, bien sûr, pas sous forme de gabarit. Je l'appelle maquette réseau. Ce qu'on peut également constater sur cette maquette-là, sur ce fichier qui paraît vierge a priori, c'est qu'il existe dans les élévations, eh bien, déjà, deux niveaux qui sont créés, ou qui ne nous serviront peut-être pas forcément à grand-chose tout de suite. Donc, la première chose à faire, c'est de venir lier une maquette rédite. Je vais aller chercher la maquette archi, en faisant bien attention que le positionnement soit toujours sur le point de base du projet, vers le point de base du projet, pour que les différents éléments soient systématiquement confrontés. Donc, je clique sur ouvrir, et je vais voir apparaître ici ma maquette archi, avec, en plus, les deux niveaux qui existent déjà. Donc, du coup, ces deux niveaux-là, je n'en ai plus vraiment besoin. Je vais pouvoir les supprimer. Qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer de cette maquette-là ? Si je regarde ce qui se passe en trois dimensions, en me mettant sur l'onglet Zoom To, je vais voir apparaître des éléments en 3D. Alors, bien entendu, ici, je vais lui demander d'enlever la zone de coupe, de façon à voir la totalité de ma maquette archi. Donc, je vois apparaître ma maquette archi, de cette façon-là, et je vois apparaître également les différents niveaux, certains niveaux que je vais vouloir récupérer. Donc, l'idée, c'est de venir avoir cette maquette en fond de plan, mais aussi de récupérer les plans de niveau avec lesquels je vais pouvoir travailler et créer mes plans de réseau. Alors, la question peut se poser entre est-ce que je prends uniquement les niveaux bruts ou est-ce que je prends les niveaux archi ? Ça, c'est une question d'habitude de travail. Ce que je vous propose, c'est plutôt de se concentrer sur les niveaux finis dans un premier temps pour la maquette de réseau. Donc, du coup, on va venir ici dans Collaborer et là, dans l'onglet Copier et Contrôler, on va sélectionner un lien pour dire je vais copier des éléments particuliers de ma maquette. Donc là, il voit que c'est sur cette maquette-là que je vais récupérer des éléments. Je vais simplement aller dans Options. Moi, ce que je vais récupérer, c'est essentiellement les niveaux. Ici, je lui donne éventuellement un suffixe particulier ou un préfixe particulier pour copier les niveaux et les copier avec une particularité dans mon projet. Donc, je vais appeler ça CVC, par exemple. Donc, je vais dire que tous mes niveaux, par exemple, le niveau N0, N02, va s'appeler CVC-N02. Et maintenant, il suffit simplement de venir copier. Donc, si je veux copier plusieurs niveaux en même temps, il suffit de sélectionner le multiple. Alors, le plus simple peut-être pour les sélectionner, c'est de se mettre sur une vue d'élévation. Et de cette façon-là, on va pouvoir regarder les niveaux que l'on veut sélectionner. Si je prends les niveaux archi, c'est les niveaux qui, ici, apparaissent en bleu. Je viens cliquer sur copier. Nul qui peut pouvoir en sélectionner plusieurs à la fois. Et je vais venir, ici, sélectionner les niveaux de l'architecte. Donc, je clique sur la touche contrôle pour pouvoir sélectionner plusieurs niveaux en même temps. Alors, j'en ai bien ici. Hop. Donc, je peux vérifier en allant dans les filtres de ma sélection que j'ai bien cinq niveaux qui sont copiés. Prêt de chaussée, R plus 1, R plus 2. La rase au niveau du faux plafond. Et puis, la rase supérieure. La rase supérieure de la toiture. Donc, on est OK. On peut valider cette sélection-là en cliquant sur Terminer. Et ensuite, tout simplement, cliquer sur Terminer pour ma fonction. Donc là, il m'a rajouté, vous voyez, le terme CVC à chaque fois que j'ai copié les niveaux. Si maintenant, dans cette visualisation, par exemple, je clique sur VV et que je lui demande de ne plus afficher la maquette Archie, je conserve quand même les différents niveaux qui ont été créés. Je conserve également le niveau qui était ici créé à l'origine. et je peux maintenant venir le supprimer. Alors, bien entendu, la présentation n'est pas forcément idéale. Donc, si on veut la modifier, il suffit de prendre un élément et de dire, par exemple, moi, l'écriture, je voudrais que tout soit à droite. Donc, je clique simplement sur cet onglet et je décoche celui-ci. Évidemment, ce travail-là serait à faire dans toutes les vues.